Les provocations permanentes de l'antité sioniste se poursuivent et s'enchaînent, ne laissant au peuple palestinien ni le temps du répit et encore moins le temps de pleurer ses morts. C'est avec ce leitmotiv que les autorités sionistes comptent organiser le 29 mai prochain une manifestation nommée « La marche du drapeau », qui consiste à manifester avec l'étendard sioniste à la main pour célébrer la prise de la vieille ville d'El Quds, par l'armée de l'occupant après la guerre des six jours. Non contente de célébrer sa victoire honteuse contre la coalition des armées arabes, composée de forces égyptiennes, jordaniennes et syriennes, l'antité sioniste compte cette année faire passer la manifestation par Beb el-Ahmoud pour aller vers l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Pour rappel, Beb el-Ahmoud est l'épicentre de la résistance palestinienne, en particulier depuis les événements tragiques de Sheikh Jarrah. A cette ultime provocation, le Hamas répond qu'elle est intolérable, affirmant que la mobilisation du peuple palestinien sera aussi au rendez-vous, ajoutant que le Hamas se tient aux côtés du peuple palestinien et usera de tous les moyens pour empêcher l'itinéraire de cette manifestation. En 2021 aussi, le tracé de la marche avait causé une vive polémique, surtout que les Palestiniens faisaient face à une nouvelle vague d'expropriations d'une violence extrême. Au rappel, cette provocation vient alimenter davantage la campagne belliqueuse menée par l'entité sioniste et accentuer le climat de tension dans les territoires occupés. Déjà aggravée par l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akhla, le crime de trop d'une entité qui agit en toute impunité depuis plus de 70 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !